La poussière n'est pas encore retombée au lendemain de la fracassante expulsion du chef conservateur à la Chambre des communes. Pierre Poilièvre s'est fait montrer la porte mardi par le président de la Chambre, Greg Fergus, après avoir qualifié le premier ministre Justin Trudeau de « cinglé » et d'extrémiste en anglais. M. Poilièvre a refusé de retirer ses propos à quatre reprises. Le leader de l'opposition officielle a ensuite crié à la censure. Mercredi, à la Chambre des communes, Pierre Poilièvre a continué ses attaques sur la décriminalisation des drogues envers le premier ministre, mais sur un ton plutôt posé. Malheureusement, Montréal et le Québec n'est pas à l'abri de la chaos que le premier ministre a causé en Colombie-Britannique en légalisant les drogues dureaux. La directrice de la santé publique de Montréal a proposé la même légalisation. Est-ce que le premier ministre va renverser sa position radicale en ce qui concerne la légalisation des drogues, ou est-ce qu'il va imposer le même chaos à Montréal qu'il a déjà imposé en Colombie-Britannique? Le très honorable premier ministre. M. le Président, prenons un moment pour réfléchir à ce qui s'est passé hier. Vous avez dû censurer le chef de l'opposition d'avoir refusé de retirer ses propos non-parlementaires pendant qu'il faisait des attaques politiques au niveau d'une crise, une tragédie humaine qui se passe en Colombie-Britannique. La réalité, c'est que nous allons toujours prendre cette tragédie au sérieux. C'est pour ça que nous travaillons avec compassion basée dans les faits, et nous allons accompagner la Colombie-Britannique pendant qu'ils ajustent leur projet pilote. Je discute de cette affaire avec les journalistes Catherine Lévesque, Joël Denis-Belavance et l'analyste Geneviève Tullier. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, le NPD dit en fait que c'est un show de boucan de la part du chef conservateur. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense effectivement que ce qui s'est passé hier, ce qui est très différent de ce qui s'est passé aujourd'hui, où le ton était beaucoup plus calme, mais vraiment, je pense que ce qu'on a vu hier, c'était effectivement une distraction, je crois, de la part de Pierre Poilièvre, qui a connu quand même une dernière semaine assez mouvementée, ou des fois, je dirais même difficile, à commencer avec cette visite impromptue en Atlantique, où il a visité un petit mouvement du Convoi de la liberté. Il a été très critiqué à cet égard-là. Ensuite, bon, en évoquant la clause non-obstant, si jamais il devient premier ministre. Donc ça aussi, c'est très critiqué. Même hier, je vous dirais qu'il a eu un avant-goût de ce qu'il attend s'il devient premier ministre, parce qu'il a été scrumé par les journalistes en marge d'un discours pour des travailleurs de la construction. Donc vraiment, ça a été quelques jours assez difficiles. Là, on a vu vraiment qu'hier, bon, M. Poilièvre, je suis convaincue, bon, il est un parlementaire depuis plusieurs années, il connaît les règles de la Chambre des communes mieux que quiconque, mieux que la plupart des gens. Mais je vous dirais qu'il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'en s'attaquant directement au premier ministre, il allait se faire expulser de la Chambre. Donc voilà, il a fait son coup, il a eu son financement. Bon, il a réussi à amasser de l'argent là-dessus. Mais par la suite, là, on voit qu'il a vraiment changé de ton. Donc je pense que c'est un changement de stratégie dorénavant. Joël Denis, justement, sur cette question de financement, les libéraux disent que c'est un coup, en fait, pour aller chercher de l'argent, solliciter des dons. Mais eux aussi, ils ont fait la même chose, n'est-ce pas? Oui, c'est autant bon pour les conservateurs que pour les libéraux. Ils peuvent, à ce moment-là, créer vraiment une ligne de démarcation entre le Parti libéral et le Parti conservateur. Mais j'ai l'impression qu'hier soir, M. Polièvre a pris un sauna. Il s'est détendu parce qu'aujourd'hui, c'était pas la même personne qui était à la Chambre de commune. Beaucoup moins agressif, un ton plus posé. Peut-être un ton beaucoup plus de l'étoffe d'un premier ministre. Et peut-être qu'il y a eu quelques conseils bien sentis qui lui ont été prodigués. Parce qu'hier, je vous dirais que ça n'avait pas l'air d'un premier sans attendre. Aujourd'hui, c'est une autre perte de manches. Mais effectivement, autant le Parti libéral que le Parti conservateur ont voulu mobiliser leur base à la suite du théâtre qui est survenu hier soir. Ça fouette les troupes de part et de l'autre. Évidemment, on récolte de l'argent. Par contre, le parti qui en a le plus besoin à l'heure actuelle, c'est le Parti libéral. Je ne sais pas si la récolte a été bonne, mais on va le savoir au cours des prochaines semaines. Certainement. Geneviève, est-ce que cette affaire va être payante pour les conservateurs? J'ai plutôt l'impression que ça va être payant pour les libéraux. Parce que M. Poiliev n'a rien gagné hier. Il a peut-être perdu certaines choses. Mais ce n'est pas quelque chose qui lui a donné davantage d'atouts. Alors que pour les libéraux, peut-être. Parce qu'ils ont aussi, justement, ils ont fait une campagne de financement. Ils nous disent que ça a bien été. Et on a vu M. Trudeau plus pugnace, plus agressif. Alors que ça fait des semaines et des mois qu'on lui reproche de ne pas l'être assez. De laisser tout le plancher aux conservateurs. Et moi, je me dis, les libéraux ont quand même amené Pierre Poilievre où ils voulaient l'amener. Et ils ont réussi à voir jusqu'où ils pouvaient le presser. Puis quel gaffe ou quel faux pas pouvait faire M. Poilievre. Puis je pense qu'il a fait un faux pas. Ce qui explique son calme d'aujourd'hui. Mais ils sont peut-être allés un petit peu trop loin. Parce qu'ils ont vu, bien, ce qu'ils ont dû remarquer, c'est que ce qui marche pour les conservateurs, là, ça commence à marcher pour les libéraux aussi. Alors, ils sont deux à faire des campagnes de financement. Deux, à essayer de gagner la bataille de l'ajout oratoire. Et donc, c'est peut-être pas nécessairement l'avantage des conservateurs. Justement, Catherine, est-ce que Justin Trudeau et les libéraux vont trop loin en associant Poilievre à l'extrême droite? Moi, je ferais attention si j'étais les libéraux. Parce que, bon, je comprends leur stratégie. Depuis plusieurs mois, ils essaient d'associer Pierre Poilievre à Donald Trump et à l'extrême droite américaine. Mais, en même temps, la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de Canadiens, puis on le voit encore dans les sondages aujourd'hui, de plus en plus de Canadiens qui pensent, en fait, que Pierre Poilievre n'est pas si radical, qu'il n'est pas extrémiste et qui, bon, ils croient pas vraiment aux arguments des libéraux qui disent qu'ils représentent cette droite à Donald Trump. Donc, voilà, je comprends leur argument. Je comprends que ça peut exciter la base libérale. Mais, en même temps, je ferais très attention, si j'étais eux, à ne pas exagérer là-dessus. L'objectif, je pense, en faisant cela, c'est que les libéraux veulent véritablement mobiliser le vote progressiste derrière le Parti libéral. Donc, tenter de tasser encore plus le NPD pour créer la grande coalition qui a permis au Parti libéral de l'emporter en 2015. Mais, je suis d'accord avec Catherine, c'est une stratégie à double tranchant. Si on se fie au sondage, il y a beaucoup de gens qui feraient confiance à Pierre Poilievre ou qu'il devienne premier ministre du Canada. Et en l'associant trop à Donald Trump, ça risque de, comment dirais-je, se retourner contre les libéraux. Justement, les libéraux parlent du fait que les conservateurs contribuent à un grand climat toxique dans la Chambre des communes. Mais est-ce que les libéraux, eux-mêmes, n'y contribuent pas? – Forcément, ça joue à deux. On danse à deux, on fait le cha-cha à deux, on s'épile sur l'auteil et puis on hurle de part et d'autre. Mais oui, évidemment, et comme je disais, ça revient un peu à la stratégie des libéraux. C'est de mobiliser, de faire une grande coalition des progressistes derrière le Parti libéral. Et ce qui est une mauvaise nouvelle pour le NPD. Encore plus, parce que le NPD cherche encore à avoir le crédit pour les choses que le Parti a obtenues dans le budget ou depuis qu'il y a cet accord entre les libéraux et le NPD pour assurer la survie des libéraux à la Chambre des communes. Aucun crédit ne s'est rendu sur le plan électoral au NPD jusqu'ici. Donc, ils se font bardasser à gauche et à droite, le NPD, par les libéraux qui cherchent, par tous les moyens, de trouver la coalition magique qui va leur permettre de mobiliser une base assez importante pour les maintenir au pouvoir. – L'autre question dans cette affaire, évidemment, c'est la gestion de Greg Fergus de la Chambre des communes. Geneviève, est-ce que M. Fergus va réussir à regagner le contrôle de la Chambre? Est-ce qu'il l'a perdu? – Il l'avait perdu hier et il l'a peut-être gagné aujourd'hui. Il a essayé d'être dur avec les libéraux. On a entendu certaines interventions où il y a rappelé à l'ordre certains députés libéraux. Est-ce que ça va durer dans le temps? Le naturel, chasser le naturel et le revient au galop. C'est peut-être ça qui va arriver aussi. On a entendu peut-être que les conservateurs voulaient dire, bon, bien, c'est plus le président qu'on veut à la Chambre. On sait que le Bloc québécois non plus l'appuie pas. Est-ce qu'il y a suffisamment d'appui? Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait mieux faire? Il y a beaucoup de choses à régler dans ce cas-là. J'ai aimé ce que j'ai vu de M. Fergus aujourd'hui en disant, bien, vous allez poser des questions, vous allez répondre aux questions. C'est ce qui aurait dû être fait depuis très longtemps, mais c'est pas facile à le maintenir. Puis les présidents qui ont essayé de le faire, en général, se sont fait montrer la porte quelques mois, quelques temps plus tard. Donc, c'est vraiment pas un emploi qui est très, très facile pour lui. Justement, Catherine, est-ce que M. Fergus va réussir à garder son poste? Je pense que oui, pour l'instant. Après tout, bon, il y avait eu une tentative de l'expulser en décembre dernier, après qu'il ait fait cette erreur de faire une vidéo partisane pour les libéraux en Ontario. Je pense que ça aurait été le moment idéal pour l'expulser. Bon, maintenant, ce qu'on a vu, c'est que là, il applique les règles. Je pense qu'il se rend compte qu'il doit absolument être plus sévère, je pense, avec les députés, même avec Pierre Poilièvre. Et c'est ce qu'on a vu cette semaine. Donc, vraiment, à en croire le NPD, les libéraux et bien, en fait, même le Bloc québécois, même s'il souhaitait la démission il n'y a pas si longtemps de Greg Fergus, on dirait qu'il l'appuyait cette semaine un peu plus. Donc, je pense qu'il va rester en poste, mais vraiment, on voit que c'est très difficile pour lui. Et à chaque occasion, les conservateurs vont le traiter de partisan. Ils vont dire qu'ils tentent de protéger les libéraux et qu'il s'en prend à eux. Justement, là-dessus, Joël Denis, est-ce que Greg Fergus aurait dû expulser Pierre Poilièvre? Est-ce que c'était la chose à faire? Il y a un débat là-dessus qui fait rage, évidemment. Moi, je suis d'avis que M. Fergus n'avait d'autre choix que de l'expulser. Pourquoi? Justement, pour asseoir son autorité, qui n'était pas encore réellement appréciée de la part de l'ensemble des députés. Parce qu'on a réclamé sa démission, évidemment, à raison de la bourde qu'il a commise. Mais je pense qu'il devait asseoir son autorité. Et hier, j'ai senti que, pour la première fois, il l'a fait. En montrant la porte à un chef de l'opposition, c'est quand même pas rien. C'est arrivé, je ne me souviens pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire politique canadienne, qu'un chef de l'opposition soit expulsé par le président. Il y avait Jagmeet Singh en 2020, quand il avait traité... Il n'était pas chef de l'opposition. Là, je parle de la loyale opposition de sa majesté à la Chambre des communes. Donc, c'est quand même un geste qui est audacieux et qui avait, je pense, un objectif, c'est justement véritablement d'asseoir. Il faut oublier que M. Fergus en a expulsé deux hier. Le chef de l'opposition, mais aussi la députée Rachel Thomas. Donc, il a véritablement dit, ça en est fait, il faut rétablir l'ordre. Et je pense que, pour le bien de la réputation de la Chambre des communes, il fallait qu'il la fasse, parce qu'on est descendu dans un langage quasi ordurier à la Chambre des communes, entre-temps, le premier ministre et les membres du gouvernement, ou vice-versa, de tous les noms. Ça ne se fait pas dans une classe de cours, à l'école élémentaire. Je ne comprends pas pourquoi ça se fait à la Chambre des communes, de la sorte, parce que c'est un couteau qui pourrait être un taux de tranchant, dans le sens que si quelqu'un qui agit à l'intérieur d'une institution ne la respecte pas, comment les gens de l'extérieur peuvent la respecter? Il y a un danger. C'est une pente glissante. Et je pense qu'il fallait tracer une ligne, ce qu'a fait hier Greg Fergus, et je pense qu'il a bien fait. Maintenant, je voudrais vous parler de la clause non-abstant. On a entendu le chef conservateur Pierre Poilièvre dire qu'il va vouloir s'en servir, notamment par rapport à des peines minimales, là, et des remises en liberté. Geneviève, le fédéral n'a jamais invoqué la clause non-abstant. Est-ce que ça ouvre une boîte de pandore, cette question-là? Oui. Et premièrement, je suis très contente qu'on en parle, parce qu'il ne faut pas prendre la distraction d'hier et oublier ça, parce que c'est majeur, la déclaration de Pierre Poilièvre. La clause non-abstant est étonnée par le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral ne l'aime pas. Il a été obligé de la mettre dans la Constitution pour avoir l'appui de certaines provinces. Et c'était pour permettre aux provinces de dire « on vous permet d'être en désaccord avec des politiques du gouvernement fédéral. » Alors que le gouvernement fédéral dit « je suis en désaccord avec mes propres politiques, ça ne marche pas, ça ne se tient plus. » C'est tout simplement réouvrir la Constitution, réécrire la Constitution que veut faire M. Poilièvre, mais d'une façon détournée. Je ne suis pas juriste, mais je me demande même si ça va tenir le test des tribunaux jusqu'à un certain point, parce qu'on se dit « il y a quand même certains faits auxquels on doit adhérer. » La loi fondamentale, c'est la Constitution. Et si là, n'importe qui peut la mettre de côté n'importe quand, ça ouvre la voie à beaucoup de choses. Ça ouvre la voie à l'inconnu qui peut amener à des dérives importantes. Et c'est inquiétant à mon avis. C'est le tout le temps qu'on a malheureusement. Geneviève, Catherine, Joël-Denis, merci énormément pour votre temps. Merci à vous. Merci. Au revoir.